Et on termine avec notre reportage sport consacré à la pelote basque qui se joue aussi en Ile-de-France. Oui et on compte 550 joueurs en Ile-de-France dont 60, un peu plus de 60 joueuses. Il y a plusieurs aires de jeu. Le trinquet que nous allons voir c'est le plus ancien. Il a été construit en 1929 et on va aller en faire une visite avec Meryl Loisel et Denis Tanchereau, direction la pelote basque. Une pelote en gomme très dure et une raquette en bois ou en carbone, le paléton. Cette discipline de pelote basque s'appelle la baline. La pelote basque, c'est très amusant, c'est très sympa. Surtout cette spécialité-là qui s'appelle l'Argentine. En même temps, on s'amuse et on progresse à tout âge. C'est vraiment chouette. Ça rebondit très haut, très vite. J'ai deux contre deux. Deux personnes à l'avant, deux personnes à l'arrière. Ce n'est pas difficile. Le trinquet de la cavalerie est un des cinq clubs de pelote basque de la capitale et le plus ancien. Les gens viennent d'un peu partout en France, mais beaucoup du sud-ouest évidemment. À Paris, ça change un peu, donc ça fait du bien. En 1929, le garage de la Motte-Piquet, aujourd'hui Aston Martin, sort de terre. Il accueille jusqu'à 800 voitures et sous son toit, un club de tennis et de pelote. On est au sixième étage d'un immeuble. Un immeuble classé, historique, monument historique. Et qui, finalement, est un espèce de garage art déco. Le bâtiment est un peu dans son jus, donc effectivement, ça donne l'impression d'être un peu hors du temps. Le trinquet peut recevoir jusqu'à 300 spectateurs en tribune. Voilà les tribunes latérales du trinquet, qui sont d'origine, elles aussi. On retrouve les sièges où les spectateurs peuvent s'asseoir pour regarder la partie directement. Le club privé ne compte que 115 licenciés, avec un tarif progressif à partir de 350 euros pour les étudiants. Ici se pratique une version argentine de la pelote basque, rapide et ludique, qui se joue en mixte, quel que soit l'âge. C'est un très joli sport qu'on peut faire à différents niveaux. On peut jouer très longtemps et très, très vieux. Donc voilà, on s'est très plaisés. En septembre prochain, Paris, c'est rare, accueille la Ligue des Nations. Une compétition de pelote qui va rassembler les meilleurs joueurs mondiaux de baline. Merci Jean-Philippe, on se retrouve lundi prochain ? À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada